OBD de Trouble Code Description Technique Circuit de contrôle du débit d'air d'admission diesel élevé Qu'est-ce que cela signifie ? Ce code générique de diagnostic de groupe motopropulseur, moteur, DTC, peut généralement s'appliquer à tous les moteurs équipés d'un moteur diesel OBDII, mais apparaît plus souvent dans certains camions chevilles, Dodge, Ford et GMC. Bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur, le système de contrôle du débit d'air d'admission diesel, DIA-FCS, est généralement boulonné au collecteur d'admission dans le flux d'air d'admission, le système DIA-FCS contrôle la quantité de flux d'air entrant en faisant varier un signal vers un moteur actionné par le module de commande du groupe motopropulseur, PCM, le moteur ouvre et ferme une plaque d'étranglement qui régule le débit d'air, le PCM sait combien d'air propre et filtré pénètre dans le moteur grâce au capteur de position du flux d'air d'admission diesel, également appelé capteur MAF, lorsque le système de contrôle du débit d'air est activé, le PCM doit noter un changement de débit d'air, sinon, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas avec le système DIA-FCS, ou il y a peut-être quelque chose qui ne va pas avec le capteur MAF, Ces codes sont définis si cette entrée ne correspond pas aux conditions de fonctionnement normal du moteur stocké dans la mémoire du PCM, même pendant une seconde, comme le montrent ces codes de diagnostic, il examine également le signal de tension du DIA-FCS pour déterminer s'il est correct à la clé initiale activée, le code P02E3 Le circuit de commande de débit d'air d'admission diesel élevé est réglé en cas de détection d'une condition électrique élevée dans le système de contrôle de débit d'air d'admission diesel, il est réglé lorsque la tension au niveau de la commande du moteur reste supérieure à un niveau défini, généralement supérieur à 4,8 volts, pendant une période trop longue, Ce code est généralement considéré comme un problème de circuit électrique, les étapes de dépannage peuvent varier en fonction du fabricant, du type de moteur, contrôle DIA-FCS et des couleurs de fil, Quelle est la gravité de ce DTC ? Dans tous les cas, la gravité ne sera pas grave, si des problèmes mécaniques en sont la cause, la défaillance typique est une faible vitesse de ralenti, S'il s'agit d'une panne électrique, le PCM peut les compenser de manière adéquate, Quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code de panne P02E3 peuvent inclure, Témoins de dysfonctionnement allumé possible faible ralenti uniquement symbole de commande électronique des gaz clignotant Non régénération du filtre à particules diesel pour brûler l'accumulation de suie, ne brûle pas la suie du catalyseur DPF, Perte éventuelle de courant se plaindre Quelles sont les causes courantes du code ? Les causes de ce code P02E3 peuvent inclure, Cours-circuit à l'alimentation dans le circuit de signal du moteur, Contrôle DIA-FCS Possible échec du moteur, Contrôle DIA-FCS Possible échec PCM Peu probable quelles sont certaines étapes de dépannage P02E3 ? Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique, BST, Pour votre véhicule, votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic, Ensuite, localisez le moteur, Système de commande DIA-FCS sur votre véhicule, Ce moteur, contrôle est généralement boulonné au collecteur d'admission dans le flux d'air d'admission, Une fois localisé, inspectez visuellement le connecteur et le câblage, Recherchez les éraflures, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu, Séparer le connecteur et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur du connecteur, Voyez s'ils ont l'air brûlés ou ont une teinte verte indiquant la corrosion, Utilisez un nettoyant pour contacts électriques et une brosse à poils en plastique si le nettoyage des bornes est nécessaire, Laissez sécher et appliquez de la graisse électrique là où les bornes entrent en contact, Si un code mécanique a été défini, Utilisez un nettoyant d'admission et un chiffon propre pour essuyer les dépôts de carbone derrière la plaque d'accélérateur du système de commande du moteur, Vaporisez le nettoyant sur le chiffon et essuyez les dépôts avec le chiffon, Ne jamais pulvérisez ces dépôts dans le moteur, car ils peuvent provoquer un mauvais fonctionnement, Dérater et avec suffisamment de nettoyant d'admission, Des dommages au convertisseur catalytique et éventuellement au moteur, Si vous disposez d'un outil d'analyse, Supprimez les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si le code P023 revient. Si ce n'est pas le cas, les connexions étaient probablement votre problème Le code P023 revient, nous devrons tester le DIAFCS et ses circuits associés, avec la clé éteinte, Débrancher le connecteur électrique du moteur, Contrôle DIAFCS, Connecter un fil noir du voltmètre numérique à la borne de terre au connecteur du faisceau de câblage du moteur, Contrôle DIAFCS, Connecter le fil rouge du voltmètre numérique à la borne du moteur au connecteur du faisceau de câblage du capteur DIAFCS, Tourner la clé sur le moteur éteint, Vérifier les spécifications du fabricant, Le voltmètre doit indiquer 12 volts, Sinon, Réparer le câble d'alimentation ou de mise à la terre ou remplacer le PCM, Vérifier les spécifications du fabricant pour les procédures de test complètes sur votre véhicule spécifique en cas de doute, Si le test précédent a réussi et que vous continuez d'obtenir un P023, Cela indiquerait très probablement un moteur, Contrôle DIAFCS défaillant, Bien qu'un PCM défectueux ne puisse être exclu tant que le moteur, Contrôle DIAFCS n'a pas été remplacé, En cas de doute, Demander l'aide d'un diagnostiqueur automobile qualifié, Les PCM doivent être programmés ou calibrés en fonction du véhicule pour être installés correctement.